Tout d'abord, le Collectif pour la Réfondation s'incline piégement devant la mémoire des civils froidement assassinés par des mercenaires au compte des ennemis du Mali dans le souci de discréditer la montée en puissance de nos voyantes forces armées et de sécurité. Le Coréman présente ses condoléances aux familles endeuées et prie pour le repos de l'âme des disparis au paradis. Notre pays vit actuellement un moment véritablement historique. Le sort du Mali et sa future place dans le monde sont en train de se dessiner maintenant. Pour toutes règles préjudiciables à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité ou à l'humilité de la juridiction de notre pays est inacceptable, nul et non avenu. En conséquence et conformément à sa conviction souverainiste, le Coréman déplore la récente diversion et subversion politico-médiatique qui malheureusement accélèrent davantage la fragilisation et la déstabilisation de notre seule patrie. Toutefois, le Coréman, après une analyse situationnelle objective et apolitique, conclut que le gouvernement porte l'entière responsabilité politique de la tragique comédie politico-institutionnelle liée à la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Le Coréman est un film de mauvais goût dont le peuple malien s'en passerait volontiers. Tant le vaste chantier de la réfondation du Mali n'attend de nous, Malidem, que de deux choses, l'unité et la cohérence. En appui à son analyse, le Coréman précise que à la suite de la promulgation du décret présidentiel portant sur le projet d'élaboration de la nouvelle constitution, le gouvernement n'a pas eu la sagesse et la clairvoyance de retirer aussitôt auprès du CNT son projet de loi de mise en place de l'Age, l'autorité indépendante de gestion des élections, afin d'adosser les textes afférents aux nouveaux dispositifs constitutionnels et en conformité avec les résolutions de l'assistance nationale de réfondation. Prime d'abord l'aspiration du peuple malien. Le désir de faire plaisir à la CEDAO et à la communauté internationale ne doit en aucun cas porter préjudice à la souveraineté et au droit à l'autodétermination du peuple malien. Le gouvernement et l'État ne peuvent pas se permettre en cette période critique, une période où le destin de notre pays en tant que nation en quête d'indépendance est en jeu de se plaire et de se pavaner dans les incohérences politiques. Diplomatique et économique, la complexité de la tâche de réfondation du Mali est incompatible avec la petite politique. Ainsi, nous avons constaté que le caractère institutionnel de l'Age étant basé sur la constitution de 1992 est une contradiction fondamentale des résolutions des assises nationales de réfondation. Le projet de loi étant antérieur aux assises nationales et même à la charte révisée, ce qui fait malheureusement que l'Age de la loi électorale est fondamentalement différent de l'Age adoptée par les assises nationales. Le gouvernement a voulu créer une nouvelle institution, AGE, par une loi ordinaire, en se référant à une constitution tant décriée et désavouée par la majorité des Maliens. Le gouvernement avait toute la possibilité d'expliquer au préalable aux Maliens à travers les médias et les réseaux sociaux son projet de loi AGE, mais il ne s'est malheureusement pas donné le temps pour cette tâche de communication stratégique pourtant cruciale. En vertu de ces faits, et sachant pertinemment que le projet de loi AGE, tel que proposé par le gouvernement, n'était pas en conformité avec les résolutions des assises nationales de réfondation, le Coréma est démarré fidèle à son idéal et à ses convictions souverainistes en votant contre le projet de loi du gouvernement. L'article 41 du dit projet de loi prévoyant que le Mali peut accréditer les observateurs internationaux pour superviser les élections des Maliens dans les juridictions du Mali est pour le Coréma une tentative à peine voilée de marchandisation de la souveraineté du peuple malien. Ceci est une fois de faire participer la communauté internationale dans le financement des élections au Mali. Le Coréma déplore cette myopie volontaire ou involontaire du gouvernement car le Mali malien ne peut prétendre être souverain si le Mali n'est pas en mesure de financer à 100% ses propres élections. Cependant, les amendements apportés par le CNT ainsi que les recommandations au projet de loi souffrent de la même incohérence fondamentale. Une nouvelle institution telle que l'âge ne peut s'adosser à une constitution tant décriée et désavouée par la majorité du peuple malien. Le CNT aurait été de notifier au gouvernement que le projet de loi est caduque à la suite de la promulgation du décret présidentiel pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Par ailleurs, les amendements apportés par le CNT au projet de loi ont tragiquement rendu caduques les résolutions afférentes des assises nationales de réfondation. On ne peut pas faire la recommandation de la création de la nouvelle constitution pour mettre en application l'âge et faire des amendements qui enlèvent à l'âge ses prérogatives et vouloir dire que l'âge a été créée. Des réfondations du Mali en votant contre les amendements du CNT. C'est faisant, le Coréma est resté dans la logique des réponses apportées à la commission loi du CNT lors de son passage aux séances d'écoute. Tout compte fait, le Coréma conclut que tout le cavarmes politico-médiatiques occasionné par le vote de l'âge est une opportunité à saisir par les trois principales institutions de la transition, à savoir le président de la transition, le gouvernement de la transition et le Conseil national de transition pour s'atteler de façon objective, avec cohérence et dévotion aux chantiers fondamentaux de la réfondation du Mali. Dans cette perspective, le Coréma propose 1. Mieux serait une suspension de la promulgation de cette loi qui divise autant le peuple malien. De réunir une assemblée constituante afin d'établir une nouvelle constitution malienne par les Maliens, pour les Maliens et au Mali. de tout mettre en œuvre afin que la nouvelle constitution ne soit l'œuvre exclusive des despotes intellectuels. Ici, nos chefs coutumiers et des chefferies, nos chefs traditionnels et chefs des villages, nos historiens et nos griots doivent être les principaux architectes. A cela s'ajouteront alors la contribution complémentaire des autres acteurs récents de l'histoire millénaire du Mali, à savoir les partis politiques, la société civile, etc. C'est cohérent dans l'acte de la réfondation du Mali en exigeant à toutes les autres institutions de la transition la conformité stricte et rigoureuse aux résolutions des assises nationales des réfondations. de permettre à l'administration territoriale d'organiser les élections référendaires en intégralité et que la Cour constitutionnelle proclamera les résultats. Au gouvernement de la transition, de prendre et assumer pleinement ses responsabilités. La mise en application du plan d'action gouvernemental est de la responsabilité du gouvernement, donc du Premier ministre, qui s'engage, qui n'engage en rien le président de la transition. Le gouvernement ne peut pas continuer à chercher réfuges derrière la présidence à chaque fois que sa responsabilité est mise en question. De ces actes est fait. De s'abstenir de tout acte qui peut créer volontairement ou involontairement la discorde entre les Maliens en restant fidèle à la divise nationale du Mali. De s'abstenir de marchander et de négocier la souveraineté du Mali à ne rien entreprendre pour faire sortir notre pays du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il est en effet de comprendre que nous exigeons des autres le respect de notre souveraineté et en même temps nous négocions à l'ONU pour prolonger notre métier sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ceci est une incohérence très dangereuse pour l'indépendance de notre patrie. L'élance économique intérieure dont la priorité primaire doit être la montée en puissance de l'agriculture malienne, l'impression de la monnaie, la relecture du code minier, l'officialisation de nos langues nationales, de décréter l'état d'urgence compte tenu de la menace qui plane sur notre pays. Au Conseil national de transition, de devenir l'acteur principal de la promotion de la mise en application des résolutions des assises nationales, le CNT, selon le Codema, aurait dû être le gardien des résolutions des assises nationales de la fondation. De ne pas permettre d'être pris en otage par aucun acteur national ou international, le CNT doit démêler le gardien du temple et du sentier de la refondation du Mali pendant la période de la transition. De démêler apolitique et agnostique avec pour seul objectif la restauration de la dignité et de l'honneur de notre patrie et notre peuple. L'occasion de tout mettre en œuvre pour soutenir notre patrie du chapitre 7 de la charte des Nations Unies, l'application des articles 138 et 139 de la dite charte est la menace principale à ce jour qui pèse sur notre pays. Ignorer ces faits est une myopie stratégique et très dangereuse pour le sort de notre pays en tant que pays souverain et indépendant. Le Coréma invite la population à ne pas tomber dans la manipulation politique pouvant remettre en cause cette lutte noble de libération du Mali et même de l'Afrique. Le Coréma invite également la population malienne à la défense nationale et à une collaboration sincère avec les forces armées et de sécurité du Mali. Le Coréma est conscient que le Mali est aujourd'hui l'espoir de toute l'Afrique.